Maximum de partage dans tous les groupes. Famille, les responsables de l'UFDG, ANAD, du RPG Arc-en-Ciel, c'est-à-dire les partis politiques les plus importants du pays, de faire beaucoup attention, les sorties, de ne pas marcher seuls. Famille, les responsables de l'UFDG comme du RPG Arc-en-Ciel, ne restez pas trop au dehors. Tout ce que vous voulez faire, faites-le très tôt. Faites-le très tôt. Parce qu'aujourd'hui, ce régime, ils n'ont pas d'autres options. Ils ne peuvent pas convaincre le peuple de Guinée. Il faut faire taire tout le monde. Donc, M. Yombuno du RPG, M. Komara du RPG, M. Kalemoudou Yansané de l'UFDG, M. Fodeoussou, M. Seloubalde, il est temps pour vous de faire beaucoup attention à ce que ce régime, vu déjà des gens qui ne sont pas des acteurs politiques, tout simplement de la société civile, et on a vu ce qui est arrivé à Fonikemangé. Donc, M. Kalemoudou Yansané de l'UFDG, 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 aujourd'hui, ils ont peur parce qu'eux-mêmes, s'ils sortent pour dénoncer, ils ne vont pas. Donc, il faut qu'il y ait un problème. Parce que les numéros des gens aujourd'hui sont contrôlés. Je suis en Corée du Nord. Corée du Nord, actuellement, on a dépassé même Corée du Nord. Parce que les travailleurs, ou même les militaires, aujourd'hui, sont tous contrôlés. Donc, nos responsables, faites beaucoup attention. On ne vous dit pas d'avoir peur. Mais, lorsque vous marchez, d'ici que le procureur Falou vient se flanquer ici encore. Hein ? D'ici que Falou vient se flanquer ici pour raconter des salades. Nous n'avons pas ce temps-là. Voilà. D'ici que Falou, le procureur vient innocenter ici le gouvernement guinéen pour dire l'État n'a rien à voir dedans. Mais depuis qu'on a annoncé la mort de M. C.C. Bilivogui, le procureur n'est pas sorti pour venir dire aux Guiniens. Voilà. donc moi, je n'ai pas ce temps. C'est le charmeur. Si tu es dans ce live pour suivre les infos ou si tu ne veux pas, je vais te... D'ailleurs, je vais te mutuer dans ce live. C'est tout. Je vais juste te suspendre. On va partager. Quel est ce régime ? Vous avez tout dit sur le régime d'Alpha Condé ici. Les Guiniens n'étaient pas libres. Pourtant, l'opposant principal au président Alpha Condé était et la solidale. Où est et la solidale aujourd'hui ? Quel est le sort du président de l'UFDG après le putsch ? C'est-à-dire, vous pensez que les Guiniens sont des... On n'a rien dans la tête. Bande de manipulateurs. Vous n'avez absolument rien compris. Si vous pensez que les Guiniens m'raient garou manouillard, les gens vont avoir peur. De vous, vous vous trompez, les gars. Aucun Guinéen ne va reculer. Si vous pensez que l'intimidation, kidnapper les gens, que c'est ce qui va faire tout le monde va se calmer. Non, 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 ce n'est pas la Guinée. Mamadou Doumbouya, ce n'est pas ce pays-là. Mamadou Doumbouya, tes maîtres actuels, la France, nous avons été clairs devant ces gens. Voilà. Donc, si vous voulez monter, vous allez descendre. les partis politiques, personne ne va se taire. Mamadou, personne. Voilà. Dire que vous allez kidnapper les responsables qui sont là aujourd'hui. Non, mais franchement, le CNRD, ils n'ont pas honte. Ils viennent faire un coup d'État au président Alpha Condé soi-disant qu'il n'y avait pas de démocratie. C'est ça la démocratie. C'est ça l'État de droit. C'est ça l'État de droit. C'est ça le développement. C'est ça la réfondation. C'est ça la réfondation. Non, mais quand même, les gars, il faut respecter les Guinéens quand même. Vous-même, vous n'avez pas honte. À un moment donné, mettez-vous devant la glace, c'est-à-dire les miroirs. Vous vous regardez avant le 5 septembre, la Guinée, avant le 5 septembre. Et la Guinée de maintenant, vous avez changé quoi? Vous avez apporté quoi de bonheur aux Guinéens? Vous avez apporté quoi? Non, la Guinée m'a qu'une idée. Bon, le cas de le cas des enfants de Claude Pivy, les enfants de Claude Pivy actuellement, ça fait combien de temps maintenant après l'attaque de la maison centrale? Koi Koi Pivy, Moïse Guilavogui, voici deux jeunes, ils ne sont ni militaires, rien du tout des jeunes qui étaient couchés à la maison après l'attaque de la maison centrale. Les éléments des forces spéciales sont allés prendre les enfants. Moïse Guilavogui qui est le neveu de Claude Pivy et son enfant, son garçon, le jumeau Koi Koi qui sont portés disparus jusqu'à présent. comme je vous l'ai dit, malgré mes services, mes réseaux, les gens même n'ont aucune nouvelle de Moïse. La dernière nouvelle que j'avais eue, c'était sur Koi Koi qui n'était même pas bien portant. C'est-à-dire le CNRD, c'est ça le changement pour vous? C'est ça la démocratie? Comment les Guinéens peuvent vous aimer dans le mensonge? Des innocents, voici deux jeunes. Ce ne sont pas des militaires. Ce ne sont pas des gars qui ont travaillé dans le gouvernement pour dire qu'ils ont volé. Vous avez déjà attrapé Claude Pivy. Monsieur Pivy est avec vous à la prison de Koya. celui que vous cherchez c'est leur grand frère. Ce n'est pas un enfant pour dire que l'enfant a fait ça on va prendre son père ou sa maman. Mais vous n'avez pas honte. C'est ça votre justice. Le procureur Fallou. C'est ça la justice. Les enfants innocents. Est-ce que demain, le jour qu'on va prendre Dumbuya? Attendez, je vais boire un peu d'eau. Le jour qu'on va attraper Dumbuya. Mais est-ce qu'on doit attraper les diabas? Les enfants, les garçons de Dumbuya. Est-ce qu'on doit attraper ces innocents-là? Parce que Mamadi aujourd'hui a détruit la Guinée. Mamadi est en train de faire ce qu'il veut. Est-ce que c'est ce que nous devons faire demain? Je serai la première personne si quelqu'un arrêtait les enfants de Dumbuya demain. Je serai la première personne à m'opposer à ça. Mais regardez aujourd'hui ce qui se passe. Après, on nous parle de justice. On attrape des innocents, des enfants qui n'ont rien à voir avec la politique ou qui ne sont même pas des militaires. Ces enfants sont portés disparus. Imaginez l'angoisse de ces familles. C'est ça la démocratie? Vous cherchez Verniche. Allez-y chercher Verniche. Mais qu'est-ce que les enfants ont à voir dedans? Qu'est-ce que Koi Koi a à voir dedans? Comment les gens peuvent vous aimer dans le mensonge? Je vais vous montrer les images des deux garçons et on voit des démagogues qui sont là en train d'encourager ça. Monsieur Simanga est porté disparu. Ça fait combien de jours? Voici l'image de Moïse qui est là. Des jeunes, ce ne sont pas des militaires. Voici la photo de Moïse. Papagez. Je vous montre la photo de Koi Koi aussi. Voici la photo de Koi Koi. C'est pourquoi quand j'entends des salauds dire que nous on dit la vérité au CNRD. mais si le CNRD pense que les gens vont les aimer dans l'injustice ils se trompent. Il faut être inconscient. Il faut être inconscient qu'on enlève des enfants comme ça. Des innocents. Vous avez affaire à leurs frères. Mais est-ce qu'on doit faire disparaître les enfants là? Sans avocat, rien du tout. Personne ne sait où se trouvent ces enfants. ils mangent, ils sont morts, personne ne le sait. Ça c'est une république ça. Combien de personnes enlevées aujourd'hui en Guinée? Combien de personnes qu'on a enlevées aujourd'hui en Guinée? Et voici le cas de Nimanga aussi. Un faux type qu'au David Mokongo des démagogues des gens qui viennent voler en Guinée? Ce David qu'on voyait ici avec des jeunes démagogues que David Mokongo que c'est ce dernier qui aurait invité M. Nimanga à l'hôtel Kaloum. Et depuis l'arrestation du monsieur se nommait David il est porté disparu. personne n'a ces nouvelles. Pourtant il était à l'hôtel Kaloum là-bas. Des démagogues comme ça. Bon non m'as regardé y'a arrêté. Et nous apprenons qu'il a de très bons rapports entre David et Amara David et Djiba parce que je vous ai dit ici tout ce qui est mine les fanfarons comme ça Djiba et puis Amara des fanfarons comme ça sont en train de s'enrichir sur le dos de la Guinée. L'un des plus grands projets miniers en Afrique aujourd'hui. Le projet Simandou qui est piloté par un ancien rappeur des fanfarons comme les Djiba en train de voler l'argent des Guiniens. Mais allons-y seulement. Je dis si Mamadi fait bien c'est dans votre intérêt. Mamadi échoue vous allez tous échouer que cela soit clair. Il ne s'agit pas de construire aujourd'hui les immeubles que vous êtes en train de construire en bordure de mer. Ça ne va pas vous servir. Aujourd'hui vous avez de l'argent liquide sur vous ça ne va pas vous servir. Le jour que Mamadi tombe vous tombez. Mamadi faites du bien c'est dans votre intérêt. Mamadi tous ces complices parce que vous ne dites pas la vérité. c'est pourquoi j'ai dit à certains moi si j'ai eu le courage d'aller directement vers lui lui dire ce que je pense c'est dans ce sens. Mais comme vous les démagogues vous n'osez pas vous pensez qu'à vos intérêts personnels continuez vous Mamadi Benaloum n'a Albel que Tassara là déjà la situation est très tendue vous le saviez Alkalombi rien ne va même les militaires même les militaires personne ne compte aujourd'hui à commencer par les forces commencer par Jeffy Bata tous les militaires même les éléments des forces spéciales les cobras qui sont derrière Dumbuya on entretient ces gens là on oublie le reste des forces spéciales avant ils donnaient de l'argent à tous les éléments des forces spéciales parce qu'il n'y a pas suffisamment d'argent imaginez 4000 personnes à entretenir 4000 personnes Mamadi pensait que tout était facile il avait même promis les militaires que non il va augmenter 100% où nous en sommes aujourd'hui où nous en sommes Mamadi pensait que gérer un pays c'était facile aujourd'hui il ne peut même pas payer les fonctionnaires guinéens 15000 enseignants contracteurs 10 mois ils ne sont pas payés comme Mamadi pensait que c'était du jeu vous n'avez pas dit que le président il n'était rien tu n'as rien compris d'abord il ne faut pas changer il faut continuer à suivre la direction des guignols qui sont à côté il ne faut pas organiser des élections prendre des garanties auprès des grands partis politiques pour dire après les élections voilà je veux des garanties que je ne serai pas poursuivi ou appeler la cdao je veux organiser des élections la manière dont ce combat qu'on a été parti mais Mamadi si tu penses que non que ça ça va passer tu n'as rien compris le président Alpha Condé avait comme adversaire l'UFDG en face toi aujourd'hui tu as tous ces partis là en face tu as résolu quel problème Mamadi tu n'as rien compris d'abord tous ceux qui te parlent c'est des démagogues ceux qui sont là qui ont des leaders des fanfarons qui viennent s'asseoir qui vont parler au nom des partis politiques ils ont combien de militants Mamadi allons-y à partir du 31 décembre tu vas sentir tu vas bien sentir si vous pensez que c'est les intimidations aujourd'hui on va arrêter monsieur Yombuno du RPG on va arrêter monsieur Fodeoussou ainsi de suite vous n'avez rien compris vous n'avez absolument rien compris voilà je dis bien vous n'avez absolument rien compris d'abord allons-y donc famille c'est la situation du pays trop trop d'enlèvement monsieur Simanga les enfants de Claude PV jusqu'à présent malgré qu'ils ont retrouvé monsieur Claude PV les enfants les jeunes Koi Koi PV Moïse sont toujours portés disparus voilà c'est ça la réfondation du CNRD et Mouïsou et Renoué et Nde fin les Moufouasori jusqu'à présent tellement que ceux qui sont connus là il y a trop de personnes du régime il faut connaître le régime qui sont et on a fermé les médias ça ne suffit pas et on a reçu il y a des gens qui vont regretter pourquoi ils ont soutenu le CNRD parce que on ne peut pas on ne peut pas dire à Sinde c'est-à-dire qu'ils ont des gens déjà c'est gâté dans leur tête 5 septembre ils vont faire face à la justice il y a eu beaucoup le 5 septembre c'est pourquoi nous on veut t'aider pour que ça dit c'est bien pour vous tu essaies de ramener les choses à la normale tu as mieux pour toi tu ne le fais pas tant pis pour toi tu as fait le coup d'état tu as venu dans l'armée tu as fait le coup d'état et c'est comme ça quelqu'un d'autre va le faire rien ne va changer cela il faut que il y ait cela il y a 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 C'est-à-dire, est-ce que nous, on va dire, les enfants de Mamadi, on doit les arrêter ? C'est-à-dire, c'est ça votre fondation ? Donc, merci à tout le monde. Merci pour les étoiles. Merci à tous les patriotes. Voilà. Merci à tout le monde. Merci à vous. On se reprend ce soir. Merci d'avoir partagé. Comme je vous l'ai dit, nos pages ont beaucoup, beaucoup, beaucoup de problèmes actuellement. Les gens ne reçoivent pas de notifications, mais ce n'est pas grave. Mais malgré tout, quand je finis, les gens regardent. Voilà. C'est le plus important. Voilà. Nous sommes devenus aujourd'hui comme des médias, vu qu'ils ont fermé trois grands médias du pays. Aujourd'hui, c'est comme on prive les Guinéens d'information. Ils viennent se flanquer, oui, pour des sécurités nationales. Pendant ce temps, les Guinéens ne sont même pas en sécurité. C'est-à-dire, je n'ai pas vu de blabla que les responsables bidons du CNRD. Lorsque Gawal se flanque pour raconter des salades, les fanfarots comme les Amaras nous racontaient des salades. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada